Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur France 3. Tout de suite, c'est l'instantané. Mia Lytiana-Claire a été la première skieuse malgache à participer à des JO d'hiver. C'était à Pyeongchang en 2018. Gravement blessée en janvier dernier, elle a dû subir une lourde rééducation. La championne des JO nous parle de son retour sur les skis et de son rêve olympique qui continue à Pékin. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous avez su que vous étiez faite pour le ski et la compétition ? Au début, mes parents m'ont appris à skier à l'âge de 3 ans. J'ai commencé le ski dans la station des Gets. J'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de judo. C'est pendant les cours de danse que des filles de mon cours m'ont proposé de commencer la compétition avec elles dans le club d'Anemas. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai fait les premiers entraînements. Au début, j'étais un petit peu en retard, mais au final, j'ai progressé très vite. Ça s'est vite, très bien passé pour moi. J'ai aimé le ski dès le départ. C'est comme ça que j'ai commencé la compétition, le ski alpin. Très tôt, vous avez eu ce rêve olympique. Comment ça s'est passé ? Il y a quelques années, je ne regardais pas vraiment les Jeux olympiques. Je ne suivais pas vraiment ce qui se passait aux Jeux olympiques et aux Jeux olympiques d'hiver. C'est seulement il y a 4 ans que, quand j'ai choisi de représenter Madagascar, que mon père m'a dit que j'avais la possibilité d'aller aux Jeux olympiques de 2018. J'étais très contente et j'avais vraiment envie d'y aller. Et je pense que c'est vraiment lors de la cérémonie d'ouverture que je me suis rendue compte que j'étais aux Jeux olympiques. Parce qu'avant ça, j'étais beaucoup trop impressionnée par l'événement. Et c'était tellement inattendu que c'est seulement pendant les Jeux olympiques que je me suis rendue compte de la chance. Parce que vous étiez très jeune, c'est rare d'aller aux JO comme ça à 16 ans. On vous avait rencontré justement juste avant les Jeux. C'était pour la Coupe du Monde à Courchevel en 2018. Regardez. Elle a que 16 ans. C'est tout pour le sport et tout pour le plaisir. On la pousse, on la pousse, on la pousse ! J'ai hâte d'être aux JO. Elle fait entrer le ski africain dans la Cour des Grandes. Coupe du Monde féminine à Courchevel, Miali Tiana Claire est en pleine reconnaissance. Sur cette piste, la jeune skieuse va bientôt défendre les couleurs de Madagascar. Donc à Pyeongchang, vous avez porté les couleurs de Madagascar, votre pays de naissance. C'était une évidence pour vous ? Je dirais que oui, parce qu'au départ, je représentais la France. Et en fait, c'était vraiment une opportunité de représenter Madagascar parce que ça m'a permis de prendre des départs dans beaucoup de courses, des courses internationales. Et j'ai pu voir beaucoup de pays et j'ai pu vivre beaucoup d'expériences. Et voilà, je suis contente et je suis fière de représenter Madagascar. C'était important d'être la première aussi, parce que vous êtes à ce jour la première skieuse malgache à avoir participé à des JO d'Olympique d'hiver. Et vous étiez toute seule en plus. Oui, ce n'est pas très important parce que pour moi, c'est vraiment une chance. Donc voilà, je pense que si n'importe quelle personne a l'opportunité de courir et représenter son pays dans un sport qu'il passionne, il prendra cette chance. Et s'il y a d'autres malgaches autour de moi qui souhaitent aussi représenter Madagascar et m'accompagner sur les épreuves, aux JO, je suis d'accord. Et ça me ferait très plaisir aussi d'être accompagnée. Alors, retour sur la Corée du Sud, vous avez terminé 48e au Slalom Géant, 47e au Slalom. C'était déjà une expérience incroyable à 16 ans, j'imagine. Oui, j'étais déjà très jeune et je pense que je faisais partie des plus jeunes pendant les Jeux. Et voilà, mon objectif, c'était d'arriver en bas et de devenir une vraie Olympienne à ce moment-là. Donc tout semblait bien parti pour vous. Et puis en janvier, le 7 janvier, c'était il n'y a pas très longtemps, vous avez eu une très mauvaise chute à Flennes. Double rupture tibia péronnée, très grave blessure. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Tout s'écroulait ? Beaucoup de déceptions au départ. Pendant les 5-6 premiers jours, j'étais très triste. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. J'avais envie de finir cette saison. Il y avait des courses encore très importantes pour moi. Mais je m'attendais aussi à ce que ça arrive parce que c'est la vie qu'on décide de mener en tant que sportif. On s'y prépare. Vraiment ? C'est ça. En fait, on se prépare parce que chaque jour, pendant les entraînements, on se dit que ça doit être le dernier entraînement. On doit s'entraîner, skier comme si c'était le dernier entraînement. Parce qu'il faut se donner à plus de 100% dans le tracé, pendant les manches, pour donner le meilleur de soi. Après, il y a eu l'opération, une lourde rééducation aussi. C'était difficile, j'imagine, de repartir, de reprendre confiance en soi. Oui, c'est dur. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai encore un peu de mal à retrouver confiance en moi sur les skis. Mais ça a été beaucoup de préparation physique, beaucoup de rééducation. Et je pense que ça s'est bien passé aussi parce que j'étais bien entourée. Je me suis fait des nouveaux amis. J'ai vu le sud de la France et j'ai suivi le même parcours que beaucoup de grands sportifs. Donc, je ne peux être que reconnaissante. Est-ce que votre rêve olympique vous a porté tout ce temps parce que vous allez retourner au JO à Pékin, là, en février ? C'est ça qui m'a aidée à garder cette énergie qu'il y avait en moi, cette envie de retourner sur les skis. Et après ça, j'ai repris le ski, j'ai pu m'entraîner de nouveau, j'ai repris les départs en course. Merci, Mia. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour les 7 et 8 février. Ce sont vos deux premières courses. Merci à vous, Mia. Si vous aussi, vous souhaitez participer à cette émission, écrivez-nous. Place au Journal des Alpes.